5 grands chefs français vont nous dévoiler leur cuisine et leur région. Nous allons découvrir les secrets des producteurs qui font leur renommée. Pour ce voyage culinaire, ces grands chefs nous ont ouvert leurs portes et nous emmènent au cœur de la gastronomie française. Notre voyage commence dans les Alpes, où Jean Sulpice, jeune chef aux deux étoiles Michelin, arpente sa région à la recherche des meilleurs produits. Entre les vallées alpines et le lac Léman, il fait preuve d'imagination pour sublimer les produits de sa région. Si les plats de Jean et de nos 4 autres chefs sont des bijoux, c'est qu'à l'origine, les artisans qui les façonnent sont des orfèvres. Et pour la première fois, nos virtuoses culinaires vont nous révéler les secrets de leur festin de Noël. Le premier chef de ce voyage culinaire au plus près des étoiles s'appelle Jean Sulpice. Il est considéré comme un des chefs les plus doués de sa génération. Après avoir fait ses armes pendant 5 années chez Marc Vérat, il a tenté sa chance, seul. Et c'est à la tête de l'Oxalis, le restaurant le plus haut d'Europe, que Jean Sulpice a obtenu ses deux étoiles au guide Michelin. Pour moi, mon arrivée à Val Thorens, c'est une chance et surtout une opportunité que j'ai saisie dans ma vie. Un jour, on m'a proposé, on m'a dit, on a un projet de faire un restaurant gastronomique à Val Thorens et on cherche un chef. Moi, c'était à cette époque-là où je sortais de 5 années de chez Marc Vérat et j'avais 24 ans. Mais sauf qu'à 24 ans, quand vous frappez aux portes des banques, ils ne veulent pas vous soutenir. Et ils ne sont pas confiants, ils ne veulent pas vous laisser mener un restaurant gastronomique. Et du coup, j'ai rencontré des gens qui m'ont donné cette opportunité justement de faire un restaurant gastronomique à Val Thorens. Alors, ce n'était pas gagné. Je vais peut-être trouver le restaurant, mais ce n'était pas gagné parce que faire de la cuisine à 2300 mètres d'altitude dans une station de ski, ça n'existait pas. Et dans ma cuisine, c'est ça. Je me remets toujours en question. J'ai toujours envie d'en faire plus, d'aller plus loin, de faire meilleur. Ce n'est jamais assez bon. Quand j'ai un client qui me dit que c'est bon, je dis, mais non, ce n'est pas assez bon, ce n'est pas assez fin. Il faut qu'on allait encore plus loin. Et des fois, ça fait du bien justement d'avoir une femme, sa petite famille, qui vous ouvre les yeux. Et moi, j'ai une chance supplémentaire, c'est que ma femme, elle est passionnée comme moi, mais dans le vin. Ouais, sur le local, avec la Ferra, la Mondeuse. Ça ne surprend pas, ça, le vin rouge. Je ne sais pas, pour essayer. Mais à mon avis, ça ne va pas choquer. Ça ne va pas trancher avec la Ferra. Et un poisson qui a une chair, un peu de viande, je trouve que ça peut être au contraire. À mon avis, ça va mieux fonctionner avec un rouge qu'avec un blanc. Eh bien, parfait. On essaye ? Je trouve que c'est toi qui sais. Oui, ça, ça, c'est incroyable. La difficulté de mon restaurant, c'est qu'il est basé à 2300 mètres d'altitude. On est dans une station de ski, on a 17% de taux d'humidité. L'eau ne bout pas à 100 degrés. Le marché le plus près, il est à une heure et demie de chez nous. Donc, c'est pour ça que je suis très proche de mes producteurs, pour que j'ai une fraîcheur quand ça part de chez eux, une qualité de produit qui est irréprochable. On doit avoir une rigueur que personne ne peut avoir ailleurs, parce qu'on est loin de tout. Ça ne va pas si longtemps que ça. Là, au début de l'été, j'ai sorti ma langoustine. J'ai vu mon jeune qui a fait un jus de pomme en cuisine et je me suis dit avec un jus de pomme, il faut que je fasse quelque chose. La verveine commençait à arriver. J'ai infusé la verveine dans le jus de pomme. Et après, je voulais marier la terre et la mer. Donc, j'ai fait une brunoise de betterave shoga. La betterave shoga, c'est une betterave d'Italie. On est à la frontière d'Italie, juste à côté. Et j'ai mis une brunoise de pomme. J'ai sublimé un produit qui est magnifique, que ça faisait des années que je n'avais pas mis ça sur ma carte. Depuis 8 ans, je n'avais pas mis de langoustine sur ma carte. Et aujourd'hui, j'en ai mis une parce que c'est une langoustine qui me ressemble. J'ai respecté le produit. Allez, enlevez-la. Au revoir. Toutes les recettes que je fais, elles sortent de moi, de mon âme. Et des fois, je mets très très longtemps à sortir des recettes. Elles peuvent venir en un jour, en une semaine, en un an. Et pour ça que quand je fais du sport, quand je suis en plein dans mon activité physique, je ne pense pas à la douleur du sport, mais justement, je pense à créer mes recettes, à créer des associations de goût. C'est l'un des moyens, pour moi, de m'oxygéner, de me vider, et en même temps, d'être à la recherche, à la recherche perpétuellement d'idées et de recettes. Si Jean Sulpice fait preuve d'imagination pour sublimer les produits de sa région, il est aussi très attaché aux méthodes traditionnelles. Et c'est au contact de ses producteurs que le chef puise sa plus belle inspiration. Pour moi, c'est très important d'aller voir mes producteurs, d'aller à la rencontre des producteurs, à la rencontre des produits. Non loin de chez Jean Sulpice se trouve la vallée des Beauges, où l'on produit la tome du même nom. C'est dans cette vallée que travaille son ami Lionel Carose, producteur de cette tome rare. Il n'est pas là, mon Lionel ? Salut, Jean ! Comment ça va ? Ça va bien, et toi ? À la forme ? Écoute, tant qu'on est au boulot, c'est qu'il y a la forme. Qu'est-ce que t'es en train de faire, là ? Tu sortes les tomes des bouges, comme ça ? Tu sortes les tomes des bouges, là, ouais. Regarde, ces belles tomes. T'as vu la fleur jaune ? Ah, ben c'est comme ça que je les aime, moi. La fleur jaune est regrolée, tu vois, tourmentée, la croûte tourmentée. Ça, c'est un second critère de qualité pour la tome des bouges. Elles ont combien de temps d'affinage, là ? Oh, ça, c'est des tomes qu'ont cinq semaines, à peu près. Bon, qu'est-ce que tu deviens, alors ? Qu'est-ce que tu fais par là ? Eh ben, je suis venu nous voir pour qu'on allait voir Cédric. Ah, écoute, moi, je suis toujours portant, moi. Tu vois, je vais remettre ma planche sur le tablard, là, et... Et puis, on y va. Eh ben, allez. Bon, à tout de suite. Je ne veux pas parler de ça. Allez, je te rejoins. C'est parti. Comment il fait pour faire des cendres de l'ail ? Il fait des cendres de l'ail, mais il ne fait pas des... Non, il fait brique tout sur place, alors. Il fait brique tout sur place. Ah non, les journées sont bien chargées, là. Les journées sont bien remplies. Lionel et Jean partent à la rencontre de Cédric Bigoni, un jeune chevrier du massif des Beauges. Simplement, je suis installé depuis 98, ça fait déjà pas mal de temps. Et je me suis installé, premièrement, pour l'amour des bêtes, des chèvres, parce que j'ai que des chèvres laitières. Et aussi, l'amour de la montagne, parce que mes chèvres montent, donc, sur l'alpage de Marjaria pendant 5 mois. Donc, ici, elles pâturent en totale liberté. Après, les contraintes, eh ben, forcément, je ne prends jamais de week-end. Je n'ai pas de vacances. Je reste aussi également 5 mois à l'alpage. Je ne redescends jamais, parce que je me vois vraiment... Je ne me vois pas redescendre. Je suis très, très bien ici, avec mes chèvres. Je ne me vois vraiment pas faire autre chose que mon métier de chevrier, voilà. On connaît tous les noms de nos chèvres. Donc, j'ai 150 chèvres, je connais tous les noms. Eh ben, là, on a Alda. Donc, c'est une chèvre qui a 5 ans. Et puis là, on a Diane. C'est vrai qu'elles sont calines et donc, on s'y attache. C'est un produit très typique et un produit qui est fabriqué totalement en alpage. Donc, le lait ne redescend pas. La traite se passe ici. La fabrication se passe ici, dans le chalet, qui est à 1 600 m d'altitude. Voilà, donc là, on va soutirer le fromage. Donc, ça représente 10 % du lait. C'est-à-dire, pour 10 litres de lait, on aura 1 kg de fromage. Et tout le reste, c'est le petit lait, ce petit lait qu'on va donner aux cochons. Ben, dis donc, c'est pas simple pour venir chez toi. Salut, Jean. Ça y est, t'as ta traite ? Ça fait vraiment plaisir de te voir. On va t'attendre, on va attaquer à Jean-Claude Cascro, toi. Eh ben, entrez. On t'a prévu des petites choses, toi. Je finis la traite et puis je m'enchaîne. À tout à l'heure. Oh, magnifique. Ça m'est pas bien, là ? On va être royale. Bon, alors, j'ai amené tout ce qu'il faut pour une omenette. Et ça, c'est ce que c'est, c'est la ferra de Eric Jacquet. La ferra fumée. La ferra fumée. En fait, je vais pas goûter ça à Cédric. T'as obligé. Et puis, tu vois, c'est les sèvres que j'ai ramassés, là. Super. Il a mis une bûche, là-dedans, tu vois, là. Alors, est-ce qu'ils vont être germés ? Hop là. Tu vois, ce qui compte, c'est de passer un bon moment. C'est ça, là, aussi, la cuisine. Ah, c'est parfait, ça. Ouh, on va se régaler, là, mon Yonel. Moi, je te donne. Ah, ben, voilà, c'est... Ah, comment ça va ? T'as réussi le poil quand il faut, vient de l'omelette, là. Ah, super. Hein ? Bon, elle a quoi, t'as dans ton omelette, alors ? Elle est au sèvres. C'est les sèvres que j'ai ramassés dans la vallée des Bellevilles. Ah, super. Regarde-moi ça. Magnifique. Allez, t'es bien dans les égoles, là. Goûte-moi ça. Putain, mais les mêles. Santé. Santé, santé. Tu peux goûter des fromages ? Voilà, je vais vous chercher un petit... Ah, c'est important. Un petit chocotin. Allez, sur ça. Tu sais ce que Magali m'a dit ? Elle peut te donner toujours du blanc, ce chef. C'est vrai, c'est vrai. Et voilà, le plat de fromage. Ah, ouais. Qu'est-ce que c'est, ça ? Eh bien, ça, on appelle ça du mondo. C'est une pâte cuite de chèvre qu'on affine six mois, donc ça plaît. Si on ne sait pas d'où viennent les produits, comment ils arrivent chez moi, on ne peut pas s'imaginer, on ne peut pas le respecter dans l'assiette. Ça, c'est très important, le respecter dans le travail. Parmi les spécialités que Jean Sulpice propose à sa table, il y a la ferra fumée, réputée pour sa chair délicate. Sur le lac Léman, il retrouve Eric Jacquier, dont le savoir-faire est ancestral. Ça fait 4 siècles et 23 ans que je suis pêcheur professionnel, parce que ça fait à peu près ce temps-là que notre famille est installée comme pêcheur sur le bord du lac. On a tous été nourris aux poissons, et au bout d'un moment, on doit penser à peu près comme eux. La première fois que j'ai appelé Eric, la première chose qu'il m'a dit, je vais bien te servir, mais avant tout, il faut venir pêcher avec moi. Et ça m'a vraiment impressionné, et puis en même temps, je me suis dit, mais c'est vrai, il a raison, parce que je ne sais pas du tout comment on pêche un poisson du lac. C'est vraiment le respect de la nature, du produit, et puis aimer manger des bonnes choses. Donc alors, c'est tous les matins, 4 heures, Eric, 12 heures. Ouais, merci. Tous les matins, 12 heures. Et même un boulanger, ce n'est pas si tôt. C'est génial. Le soleil se lève et c'est beau. Après les Alpes, nous partons dans les Pyrénées, plus précisément au Pays Basque, où Jean-Marie Gauthier propose à la carte de l'hôtel du Palais de Biarritz des produits régionaux. Meilleur ouvrier de France, il est considéré comme l'un des meilleurs chefs. Il accorde une grande importance à la transmission de son savoir-faire à tous les membres de sa brigade. Je suis là depuis 1991. Avant, j'étais sur la Côte d'Azur. Et puis je crois que l'hôtel du Palais, quand M. l'Ambachère m'a invité à venir voir cette maison, c'est un peu comme je dirais Napoléon et Eugénie. C'est un petit peu une histoire d'amour. Je suis tombé amoureux de cette maison et de cette région. Et ce qui fait que j'y suis encore. Ce qui m'a plu, c'est déjà l'architecture de l'hôtel, qui est quand même imposante. Les couleurs aussi par rapport à la région, l'océan. Et puis je crois aussi, comment dire, l'esprit des gens du Pays Basque, qui sont des gens, quand on les connaît bien, très chaleureux, très accueillants. Et il y a vraiment une authenticité dans cette région, que ce soit à travers les produits, que ce soit à travers plein de bonnes choses. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous avons donc ce soir au total 63 couverts. Là-dessus, vous avez le service aux étages. Donc attention aussi à toutes les tables qui partent dans ce service. Toujours, quand le client vous réclame une table à 20h30, ça doit partir pour nous cinq minutes avant. Tout va bien ? Bon, eh bien, bon service. Merci, Michel. Parce qu'il y a quand même une chose qui est importante quand un client vient à l'hôtel du Palais. C'est que quand il passe le Porsche, qui est à l'entrée, en fin de compte, il dit « je viens à l'hôtel du Palais ». Il ne dit pas « je viens à la ville d'Eugénie » ou à la Rotonde ou à un gala. En fin de compte, à partir du moment où il passe le Porsche, eh bien, il s'attend au meilleur. Construit en 1854 dans un style second empire, ce lieu de villégiature sera transformé en palace en 1893. De nombreuses têtes couronnées ont séjourné dans ce palais, comme la reine Victoria ou l'impératrice Elisabeth d'Autriche, plus connue sous le nom de Sissi. « Donc les gars, on y va là avec les six carrés d'agneau opératrice. » « Allo ? » « Oui, chef ! » « On y va avec le turbo et le carré d'agneau, tiers point. » « Oui, chef ! » « On y va aussi avec quatre pigemots rosés. » « Oui, chef ! » « Bien. » « Dépêche-toi un peu, là. » « Très bien, tu vois ça, Jérémy. » « Je suis désolée, j'ai peur de brouche. » « Très bien, Jérémy. » « Merci, chef. » « Imaginons, on a des amis que vous invitez. » « Vous avez envie de faire plaisir. » « Et pour leur faire plaisir, il faut d'abord se faire plaisir. » « Il faut vous faire plaisir. » « Et bien, vous cuisinez pour les autres, mais comme si vous cuisinez pour vous. » « En fin de compte, quand je cuisine, et ce que je fais aussi avec les jeunes, il faut cuisiner avec son cœur. » « Donc la bonne recette, c'est le bon produit. » « Il faut aller vers des fournisseurs, rechercher ce qu'il y a de meilleur. » « Je vais toujours chez les producteurs, parce que j'ai besoin de ce contact. » « Je veux voir vraiment d'où vient le produit, comment il est travaillé. » « Il ne faut pas hésiter à faire 50, 100, voire 200 kilomètres, voire plus, parce qu'il y a des produits, on ira même les chercher plus loin. » « On sait qu'un producteur, il va travailler comme ça, en plus, sans trop dévoiler, mais je suis, comment dire, mes parents étaient agriculteurs, c'était des fermiers, c'était des gens qui produisaient de la volaille, qui produisaient du bœuf, qui produisaient du cochon. » « Il faut le produit exceptionnel, le produit de qualité. » Ces produits, Jean-Marie Gauthier va régulièrement les chercher en plein cœur du Pays basque, dans la vallée des Aldudes. « Et là, il y en a plus de ta vie. » Pierre Oteissa, un éleveur de porcs basques, a relancé l'élevage du porc en liberté, et se bat pour faire revivre la vallée. « La vallée des Aldudes, pour moi, c'est un côté, je laisse mon monde du travail, je m'évade, et là, je retrouve, en fin de compte, les gens qui, eux, me proposent des produits de qualité, sont bien comme ça dans ces espaces. » « C'est super, oui. Jusqu'à 80 kilos, on les alimente bien. On a fait une alimentation, maïs sort toujours au poids. » « Et par contre, après, on les rationne parce que le porc basque, il faut le temps. » « Comme ils sont menés jusqu'à 12, 14 mois, automatiquement, on leur met 2 kilos par jour. » « Et comme ça, ils poussent avec le temps tranquille, mais ils se dépensent beaucoup. » « Parce que des fois, les gens, ils disent qu'il ne faut pas qu'il soit trop gras, mais c'est en fin de compte dans le gras qu'on a tout le goût. » « Et quand on a une chair qui a un peu de cette matière grasse, on va retrouver des goûts qui sont par rapport à ce que le cochon a mangé dans la nature, que ce soit des noisettes, du gland, de la châtaigne quand ça va être la période, les frênes un peu plus tard. » « Et donc tout ça, on le retrouve dans le cochon. » « Et moi, ce qui me plaît, c'est de retrouver ces produits que le consommateur va vraiment retrouver dans l'assiette. » « Parce qu'un produit qui est bien fait, qui est goûteux, il n'y a pas besoin après de masquer avec des aromates. » « Voilà, tout est dans l'assiette, dans la pièce principale. » « Ils sont jolis, hein ? » « Le port basque a deux vies. Vous avez l'élevage, et ensuite, de nouveau l'élevage, mais un affinage qui se fait dans le jambon. » « Et c'est vrai que c'est toujours autour du temps qu'on arrive à avoir cette qualité de produit. » « Voilà, tout ce pain, c'est l'hôtel du palais. » « Là, on les a à 17 mois, ils vont rester 4-5 mois. » « Et après, maintenant, on va les trier et ils seront bons. » « Voilà, donc après, on enlève l'os, là. » « L'os. » « Et après, ils arrivent chez nous. » « C'est bon, c'est bon. » « Après la visite de la cathédrale du jambon, place à la grande tradition du Pays basque, la ripaille entre amis. » « D'accord, d'accord. Si c'est comme ça, on y va. » « C'est que je l'aime, mère. » « Tu l'aimes ? 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 » « On y va, Michel. » « Et qui c'est qui a fallu son petit maghré fourré au froid ras, là ? » « Oui, voilà. » « C'est avec la jouette de climat ? » « Ça, il fait deux fois, oui. » « C'est à l'autre bout des Pyrénées-Atlantiques, dans le Béarnes, que Jean-Marie Gauthier va retrouver son éleveur de volailles, Pierre Duplantier. » « Les poulards ou les canards qui courent dans la nature. » « En fin de compte, par le regard tous les deux, on se comprend. » « Ils sont jolis, hein ? » « Oui, oui, oui. » « Ça fait du muscle. » « Je pense que c'est des rapports empreints de respect mutuel et d'amitié. » « Je suis très flotté, très fier et c'est gratifiant. » « Moi, je suis d'autant plus heureux aujourd'hui que je fais ce que j'ai toujours rêvé de faire. » « Faire des beaux produits, du moins essayer de faire des beaux produits et après sublimer ces produits qui sont sublimés par des grands chefs. » « Ça, je trouve ça génial. » « Moi, je m'éclate dans ce que je fais. » « J'ai vraiment besoin de ce contact avec la terre, donc avec le fournisseur, avec l'éleveur et avec ces gens qui vraiment sont attachés à leur terroir. » « Ils vont donner le maximum pour arriver à avoir des produits vraiment très beaux produits, qualités, soignés. » « Elle est terminée, l'assiette, M. Fournit ? » « Oui, chef. » « Oui, donc il nous manque juste la groseille à mettre dessus. » « Donc là, on est bon, il n'y a pas de sauce, on laisse comme ça. » « Et donc là, on va pouvoir envoyer l'assiette aux étages. » « Oui, chef. » « Bien. » « Merci. » « Pour moi, c'est un besoin. Ce besoin de transmettre, en fin de compte, ce que j'ai appris, je le redonne. » « La vie ne vous permet pas de vous endormir en cours de route. » « Il faut faire tout ce que vous pouvez, un maximum, le plus tôt possible. » « Et c'est quand on est jeune qu'on peut, c'est pas après. » « Direction Marseille, au rare sont les pêcheurs qui ont l'honneur de fournir les chefs étoilés. » « Si le restaurant de Gérald Passéda, le Petit Nice, a obtenu sa troisième étoile au guide Michelin en 2008, » « c'est en premier lieu grâce à l'exigence dans le choix des poissons et la délicatesse avec laquelle ils sont pêchés. » « La mer est là comme une évidence parce qu'elle est omniprésente, elle est là, elle fait partie de cette ville, elle fait partie de la manière dont on se nourrit ici, elle fait partie de mes moeurs, elle fait partie de mon enfance. » « Et c'est de là que, si je puis dire, je ressors mon potager, mon potager est marin de toute façon, maritime. » « Je sais pas ce que c'est comme un poisson, mais je sens un poisson. » « Je sais pas, on va voir. » « Hop, il est ici, il est ici. » « C'est une belle pièce quand même. » « Et là, dans ta calée, t'as mis combien d'hameçons ? » « 700 hameçons. » « 700 hameçons. » « Et ce qui est avec des sardines et des anchois. » « Là, il n'a pas hameçons, je suis tombé sur un bar. » « Ah ouais, c'est un bar de maquereau, c'est parfait. Je change le menu. » « Petite galinette qui arrive. » « On la voit arriver sur l'eau. » « Qu'est-ce qu'elle est jolie, regarde. » « On adore ça, quoi. » « Elle est magnifique. » « C'est vraiment gustativement incomparable aussi. » « Un loup, oui. » « Regarde la bête. » « Très beau poisson. » « C'est un loup de Méditerranée exceptionnel. » « Un poisson de filet n'aura jamais la même mort qu'un poisson de palandre. » « Et tout réside malheureusement dans cet acte-là, dans ce décès. » « Il a voulu manger quelque chose, il s'est fait avoir. » « En fait, ce que tu fais, c'est quand même une des dernières pêches raisonnées de la terre, si je puis dire. » « C'est une pêche sélective aussi. » « Exactement, c'est ça. » « C'est une pêche où on ne prend que du beau poisson. » « Où on relâche des petits poissons qui sont prêts à l'hame-sort. » « Le poisson est beau, est vivant, il n'est pas abîmé. » « On met une belle pêche. » « La différence gustative est pour moi à cuisiner indescriptible. » « Superbe. » « Voilà, quand ça arrive, c'est le bonheur. » « Le fait de créer un tissu d'amitié et de connivence avec les pêcheurs qui travaillent pour moi, de remettre tous ces artisans en selle parce que c'était aussi un métier qui tendait à… » « Le poisson est tiré, si je puis dire, comme ça. » « Et donc, il a fallu un petit peu les remettre au goût du jour ainsi que les poissons qu'ils pêchaient. » « La manière ancestrale dont ils les prennent et la manière, je dirais, raisonnée de faire cette pêche. » « Comme ça, il y a à peu près 80 espèces par an qui sont mises chaque saison à la carte du Petit Nice. » « Allez, merci. » « A bientôt, bonne soirée. » « Au large de la cité phocéenne, se trouvent des poissons oubliés que la cuisine de Gérald Passéda permet de redécouvrir. » « Les poissons servis sont pêchés le jour même et cuisinés sans matière grasse. » « Plaisir de plus pour le festin de Noël. » « Je n'ai jamais voulu quitter ce quartier parce que je pense que c'est l'endroit où j'ai vraiment envie de vivre. » « Je ne veux pas aller ailleurs. » « Je me suis donné les moyens de rester ici, d'établir mon rêve qui était d'avoir un trois étoiles au guide Michelin dans une ville improbable qui était Marseille et qui est Marseille. » « Je ne vois pas pourquoi je partirais. Je me sens bien ici dans cette situation géographique exceptionnelle et c'est vraiment de là que je suis et c'est de là que part aussi toute ma cuisine. » Le restaurant a été fondé par son grand-père en 1917. Pour Gérald, le Petit Nice n'est pas qu'un restaurant. C'est aussi un héritage. » « En fait, oui, c'est un restaurant de famille. C'est quelque chose qui m'avait peut-être... Mon grand-père et mon père ont fait les efforts nécessaires pour arriver à un certain niveau. » « Leur rêve était d'avoir trois étoiles au guide Michelin. C'est moi qui ai transformé l'essai. » « J'ai eu beaucoup de chance aussi, mais il a fallu quand même pas mal d'opiniâtreté. » « Mais surtout, le plus important, c'était de trouver sa voie culinaire. » « Sa voie culinaire, on ne peut la trouver que par les profonds souvenirs de l'enfance que l'on a. » « Pour moi, c'est ce qui a été le plus long, en fait. Une identité culinaire, une passion. » « Et à un moment donné, je me suis tourné sur ce qui était évident, comme une évidence, c'était la Méditerranée, de toute façon. » « Je cherchais tout le temps ailleurs ce que j'avais tout prêt. » « En tout cas, je sais une chose, c'est que ce que je fais maintenant, comme cuisine, c'est vraiment ce qui sort de mon moi intérieur. » « Ce n'est pas quelque chose que j'ai plagié, loin de là. » « C'est quelque chose que je ressens pour magnifier les poissons, avec l'aridité extrême qu'il y a ici, dans cette région. » « En fait, ce n'est pas vraiment un combat. Tous les gens croient que c'est un combat. » « Mais la vie est un combat en soi, de toute façon. » « C'est chaque fois qu'on essaie de faire mieux, chaque fois qu'on essaie de dépasser un petit peu ce que l'on ressent, c'est un combat, de toute façon. » « Et ça n'arrive pas comme ça, comme une fleur, un beau matin, où on met le cadeau sur la table. » « C'est petit à petit, chaque année, chaque minute, chaque service, des remises en question perpétuelles pour arriver à ce que, en finalité d'un repas, d'un déjeuner, tout soit excellent de A jusqu'à Z. » « Oh, le beau bleu, voilà ! » « Tu n'as pas compte qu'il y a un omar, là, qui part, hein ? » « Il y a un omar à Bissal, OK ? » « Allô ! » « Une fois que vous êtes bon, il faut quand même, après cela, concrétiser. » « C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être bon une seule fois, quoi. » « Il faut l'être après tout le temps, tout le temps, tout le temps. » « C'est assez répétitif, mais c'est ça aussi la rançon du succès. » « Oh, tu as les broies de l'eau, hein ? » « Elle est glacée, hein ? » « C'est dans ton âme de la garde, un peu. » « Allez ! » « Hop ! » « Miracle ! » « Oui, bien sûr qu'il manque plein de projets, plein de rêves qui ne sont pas assouvis. » « Et heureusement, parce que sinon, si on ne rêve pas, on s'arrête, tout simplement, quoi. » « Mais pour l'instant, le Petit-Nice est en ordre de marche. » « J'essaie, justement, qu'il soit dans la meilleure disposition possible pour arriver à l'excellence. » « Et ça, c'est quand même du boulot et du bonheur, bien entendu. » « Mais il faut être là tous les jours et à chaque service. » « Et bien entendu, j'aimerais aussi que, quelque part, ma descendance, en fait, mon fils puisse s'intéresser à ce projet, bien sûr. » « À Rohan, dans le centre de la France, la famille Troigros, trois étoiles depuis trois générations, est une véritable institution dans la gastronomie française, perpétuant la tradition des bons produits. » « C'est vrai qu'elles sont bien. » « Je suis preneur. » « Donc c'est aussi le point de rencontre, le moment d'ensemble aller dans les allées du marché, pouvoir palper, sentir, goûter. » « Avec excès, c'est mon problème. » « J'adore goûter deux fois plutôt qu'une. » « Avec ça, je suis heureux. » « Et puis de l'oseille aussi. » « C'est là que se déclenche le processus de gourmandise du cuisinier. » « C'est vraiment à la vue de cette nature-là que les idées peuvent venir. » « Elle manque un peu de sucre encore. » « C'est déjà bien charnu, donc il manque plus qu'un petit peu de maturité. » « Quasiment tous ces ingrédients-là se retrouvent cuisinés dans les cuisines de Troigros. » « Goûte une de tes fraises. Tu m'en diras des nouvelles. » « Le marché, c'est une ville sans âme. » « Le marché bi-hebdomadaire rythme le cœur du centre-ville de Rouen. » « Et amène quelque part l'oxygène à la ville. » « Ne plus avoir de marché, c'est ne plus avoir le choix de bien cuisiner et de bien se nourrir. » « Oh la vache, c'est frais. Je viens de m'en retaper une là. » « À demain matin, Jean-Pierre. » « Depuis 75 ans, la famille Troigros incarne la tradition et l'excellence de la cuisine française. » « Trois générations, trois époques de l'histoire de la cuisine. » « Bonjour messieurs. » « Je sais pour toi, ça c'est de la nette encore. » « Alors nous nous trouvons là dans la maison Troigros, c'est ma maison familiale. » « Celle où je suis né, celle où j'ai grandi, où j'ai passé mon adolescence jusqu'à rentrer à l'école octelière à l'âge de 15 ans. » « Bon Florent, je te laisse prendre en main tout ça. » « Voilà, c'est tous mes souvenirs qui sont ici, mon papa, ma maman, mais aussi Jean, son frère et le grand-père Jean-Baptiste, le fondateur de la maison en 1930 avec Marie, son épouse. » « Notre maison, c'est trois générations de restaurateurs, trois générations de cuisiniers. » « C'est une grande passion pour la cuisine, mais aussi une grande passion pour le client, pour un art de vivre, pour une atmosphère, une hospitalité, un savoir recevoir, un vrai plaisir. » « Voilà, 42 ans consécutifs que nous avons trois étoiles Michelin. » « C'est une maison de tradition, Troigros est une institution, mais de tout temps, elle a su cette maison, grâce à ses acteurs, évoluer, changer. » « Florent, avec le batuta, qu'est-ce qui part exactement ? » « Une nage d'écrovisse, Manois. » « Une écrovisse ? » « Oui, c'est tout. » Michel Troigros a parcouru beaucoup de pays dans le monde. Il a tiré des cuisines étrangères de nombreuses subtilités, pour les adapter à sa personnalité et à son terroir. De l'inspiration régionaliste à la nouvelle cuisine, le goût est ici en perpétuelle évolution. « Je joue et je tente d'associer des goûts qui sèment, des textures qui sèment ou qui se contrarient, des températures différentes, des couleurs aussi, parce que l'aspect esthétique est très important dans la composition. Il est presque aussi important que le goût. Le goût restant la priorité de toute composition, l'esthétique étant au service du goût. C'est ce que je tente de faire, ce que je réussis parfois, mais c'est toujours, je le précise, c'est toujours assez sobre. Depuis plus de 25 ans, Michel travaille en collaboration avec Jean-Pierre Burneau, un maraîcher qui officiait déjà avec le père et l'oncle Troigros. « Est-ce que c'est la mara des bois que tu avais sur le marché hier ? » Jean-Pierre et Michel ont créé leur propre potager, dans lequel ils remettent au goût du jour des variétés de fruits et légumes oubliés. « Je suis arrivé à la fin du marché, il n'y avait plus de fraises sur mon cajot tellement elles étaient bonnes. » « Elle est bête, tiens là, j'ai une petite série. » « C'est ça aussi par contre, elles n'ont pas se conservé longtemps, mais doré comme ça. » « C'est de la confiture ça. » « Ça c'est de la confiture, oui. » « C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. » « Ça fait 25 ans qu'on travaille ensemble. Au début on a commencé sur le marché, puis voilà, je leur ai proposé des produits que je pouvais leur faire. » « Et puis eux m'ont dit, il faut faire tel produit, puis voilà, c'est parti, puis à présent, on travaille deux paires. » « Bon, ce n'est pas ma conception d'agriculture de faire de la production industrielle, c'est un même choix. » « Et j'ai dit pourquoi pas me lancer dans les productions maraîchères, comme j'avais une opportunité d'avoir la ville qui n'était pas très loin de Rouen, un terrain qui était propice, et j'aimais bien ça. » « Trois fois par semaine, quand on te passe le coup de fil, hop. » « Voilà, c'est cueilli, c'est livré. » « Voilà, on a notre belle barquette. On ne va pas en mettre plus parce qu'elles vont souffrir, celle du dessous. » « Bien, belle cueillette. » « Le plaisir au final, c'est le client, voilà, c'est lui qui va, toi tu l'as peu le commentaire, mais moi je l'ai dix fois par jour. » « Où est-ce que vous trouvez des produits comme ça ? Comment vous faites pour faire cette cuisine-là ? Avec quoi ? Et comment vous l'avez fait ? » « Là, il a des belles matières. » « On va voir la texture de cette tomate, quoi. » « Beaucoup de chers, un peu de pépins. » « Là, on a un bon goût, mais il manque le sucre encore. » « Il y en a pas mal. » « Mais c'est déjà pas mal. » « Il manque pas grand-chose sur celle-là. » « Le bonheur d'attendre et le bonheur de recevoir quand ça vient. » « Voilà, et par contre, bon, comme on dit, il faut être professionnel, il faut être sérieux. » « Quand le produit n'est pas au goût, à mon goût, puis je sais, au goût de mes clients, comme à vous, ce produit, on ne va même pas le cueillir. » « C'est comme les petits pois. » « Non, les tomates, vous les emmènerez aux Colombiers, les tomates. » « Allez, on les emmène aux Colombiers. » « Alors, où est-ce que tu as planté ton cerveau tubéreux ? » « Le légume, il est profond, là ? » « Il est là, montre-moi. » « Là, on voit ceci, là. » « On va arracher. » « Là, il va y avoir un beau bulle. » « Ah, splendide. » « Ah oui, d'accord. » « Ça ressemble un petit peu à l'air. » « D'accord, d'accord. » « Et là, j'en ai d'autres à côté. » « Après, on a un outil comme ça. » « On ne connaît pas la machine, mais c'est trop fragile. » « Et alors, le cerfeuil tubéreux, la tubercule du cerfeuil. » « Est-ce que tu crois que ça a un lien avec le cerfeuil ? » « Ah non, non. » « D'ailleurs, la feuille, elle est toxique, là. » « Ah oui, d'accord. » « Très toxique, même. » « Ce petit goût... » « Et cette texture aussi, un peu sur l'amande, comme ça. » « Oui, carotte, amande, c'est ça. » « On sent plutôt le goût de la carotte, encore. » « Dis-moi, qu'est-ce que ça lui apporte quand tu le laisses en cave, ces longues semaines ? » « Eh bien, le but, c'est qu'il prend toutes ses saveurs, il prend ses sucres. » « Pour moi, c'est le fourgarde du légume, ça. » « Oui, c'est vrai. » « L'aventure est à nous. » « Mon ambition aujourd'hui est de pouvoir laisser à mes enfants, ou léguer en tout cas à mes enfants, mon goût pour ce métier. » Face au Mont-Saint-Michel, à Cancale, les parcs à huîtres font partie du paysage de la région. Le cuisinier corsaire, comme on l'appelle, Olivier Rollinger, a rendu ses trois étoiles pour fonder les maisons de Bricourt et parcourir les océans. Ce grand chef a révolutionné la gastronomie, en associant les poissons de Bretagne aux épices du monde entier. Philippe Couapel est un breton pur souche, fils et petit-fils de pêcheur. Il a tissé un lien particulier avec Olivier Rollinger. « Olivier, je le connais depuis longtemps. On est sortis quelques fois à Chosay ensemble quand on était gamins. Avec mon père, on allait pêcher là-bas. » « On ne pouvait pas imaginer un jour que moi j'allais être cuisinier et lui allait être le pêcheur de homard. » « Je fais la pêche depuis 27 ans à peu près. J'ai fait deux ans avec mon père. Puis après, je me suis mis à mon compte et j'ai acheté mon bateau il y a 25 ans. » « On pêche au casier depuis ce temps-là. » « Le moment le plus difficile, c'est quand il y a vraiment du mauvais temps ou des moments où ça ne pêche pas. C'est désagréable. » « On met du matériel à l'eau, on le relève. » « Qu'on pêche ou qu'on ne pêche pas, de toute façon, on relève toujours nos 400 casiers à homard par exemple. » « Donc ça fait quand même un certain poids à la fin de la journée. » « Quand il n'y a rien à pêcher, par contre, les casiers sont vraiment très lourds. » « Ils font 20 kilos, mais là on a l'impression qu'ils font 40. » « Et quand il y a quelque chose dedans, on sent que le poids du homard. » « Ça, ça va ? » « Je n'ai jamais mis un homard Olivier que je ne pensais pas bon. » « Et il ne m'a jamais demandé d'aller rechercher de la marchandise parce que je lui ai toujours mis quelque chose de bien. » « De toute façon, ce qui n'est pas bien, en général, je ne l'entends pas. » « Les mauvaises langues disent que pour cuisiner un homard, il faut que je connaisse le prénom du père du pêcheur de homard. » « Mais c'est le cas. » « Le papa de Philippe, il s'appelle France et il m'a servi pendant des années. » « Ça fait fraîche Philippe. » « Oui, exact. » « Ah oui, ça c'est joli. » « Ça en a beaucoup de ma taille, par exemple. » « Ben oui. » « Mais ça, tu n'en veux pas bien sûr. » « Non. » « Mais pourquoi il n'en veut pas celui-là ? » « Parce que les sapins, c'est tout petit, ton garçon. » « Parce qu'il y a eu un vainqueur. » « J'ai le plus grand respect devant ces hommes comme ça qui affrontent au quotidien l'élément. » « Ce sont quand même de grands, grands bonhommes. » Depuis qu'il a rendu ses trois étoiles, Olivier Rollinger se consacre au château Richeux. » « Le château Richeux, c'est une folie en réalité. » « C'est une folie que nous avons eue avec Jeanne de faire revivre cette maison. » « Cette maison construite en 1920, côté un peu baroque, 8-2 de Bavière. » « Maison un peu folle. » « Posée comme ça, entre ciel et mer, comme ça au-dessus de la baie de Canca, au-dessus de la baie du Mont-Saint-Michel. » « Et elle est totalement axée par rapport au lever du soleil et à son coucher. » « Et elle a tout ce parc au-dessus qui l'entoure. » « Dans un premier temps, le parc doit être tout à fait soigné. » « Et petit à petit, aller vers la nature, c'est-à-dire être de plus en plus l'habitat du vivant. » « Et puis, pour finir, se fondre dans celle de la lande, des champs qui nous environnent. » « Avec Jeanne, on a trouvé, c'était une friche ici. » « C'était un terrain vague. » « Et cet endroit me faisait rêver, enfant. » « C'était à la fois le château de la Belle-Bois-Dormant et le château du Hurlevent. » « Et le jardin lui-même, là, ce sont tous les rêves d'enfants qui doivent se concrétiser. » « C'est la mare aux grenouilles. » « Ce sont les abeilles. » « C'est le conservatoire de pommiers. » « C'est d'avoir les animaux, les anaises, les petits moutons douessants, d'aider le gros cochon. » « Oui, fais un câlin. » « S'il vous plaît ! » « Oui, s'il vous plaît ! » « Alors, Pépère, tu peux sortir ? » « C'est un cochon chinois qui avait été abandonné dans la forêt et les gardes forestiers nous l'ont ramené. » « Ils se sont dit, là, il va être bien nourri. » « Oui, oui, très beau. » « Très beau. C'est très beau. Excellent. » « Ce lieu dont Olivier Rollinger a toujours rêvé est ouvert à tous. » « Il a notamment installé un potager qui ne ressemble à aucun autre. » « Là, on arrive dans le potager celtique. » « Voilà, donc on a de l'isope, on a de la camomille, on a le persil du Tibet, on a différents fenouils, on a de la livèche, on a la pinpronelle. » « On a des mentes velues, mentes poivrées, mentes marocaines, mélisses, différents origans, du galanga aussi, ça c'est des herbes un peu d'Asie du Sud-Est que l'on fait planter là. » « Donc on veut faire revivre cette maison à la fois de bonheur et de richesse de rencontres. » « Outre la Bretagne, à laquelle il est viscéralement attaché, Olivier Rollinger a parcouru le monde. » « La cuisine a d'ailleurs toujours été empreinte de saveurs venues du monde entier, avec une fascination particulière pour les épices indiennes. » « Une note épicée pour le festin de Noël de notre chef. » « Alors tout d'abord ce sont des épices, la grande majorité sont en commerce équitable, en particulier d'Inde, du Wayanad, dans le nord du Kerala, où on travaille avec plus d'une centaine de producteurs, 120 producteurs, petits producteurs. » « D'être un trait d'union entre ces oubliés de la planète pour leur permettre de vivre un peu plus décemment avec ce commerce équitable, et de rendre accessible ma cuisine qui était une cuisine de trois étoiles, pour des moments d'exception. » « Et bien tout d'un coup, moi je veux la rendre disponible pour une cuisine de tous les jours. » « De mesure, rapport à des dimensions humaines, de rapport avec l'autre, rapport avec ses collaborateurs, rapport avec son équipe, son équipage. » « Ensuite, les fournisseurs, un peu comme un réseau, une toile comme ça immense, des gens de la mer, des gens de la terre, et puis aussi de tous ces anonymes de l'autre bout de la planète. » « Et puis enfin, avec ceux qui viennent à notre rencontre, tous ces clients qui se sentent, qui ne deviennent plus des clients, mais qui viennent des complices, pour un moment, à partager ensemble. » « Pour enlever un bouillon, s'il vous plaît. 23, doucement. » « C'est peut-être quelque chose qui va au-delà de vendre ou d'acheter, mais c'est de permettre à chacun, à nouveau, d'être bien. » « Ce qui est beaucoup plus compliqué que d'avoir trois étoiles. » « Vous utilisez mon origan de Sicile là aussi ? » « Oui, on a commencé à le mettre là. » « Et ici, réussir, c'est partir. » « Et pour moi, en réalité, la cuisine, c'était un moyen de larguer les amarres et d'exprimer cet esprit d'aventure. » « C'est la raison pour laquelle j'ai utilisé, et je continue à utiliser, cette gamme d'épices qui va jusqu'à 120. » « Et on ne les utilise pas du tout pour traduire une cuisine exotique, mais on les utilise comme en littérature, on utilise la ponctuation pour marquer un rythme, un tempo, un style, mettre en relief. » « Partisan d'une cuisine aux accents internationaux, Olivier Relinger reste malgré tout attaché à sa région et aux produits de la mer. » « Et s'il est bien un produit dont les Cancalais sont très fiers, ce sont leurs huîtres. » « On ne peut rien faire sans les fournisseurs, sans les producteurs, sans les pêcheurs, sans les maraîchers. » « On ne peut rien faire non plus sans les personnes qui apprécient et qui comprennent ce que vous voulez exprimer. » Parmi tous les producteurs avec qui il travaille, le chef voue une tendresse toute particulière à Annick, cancalais et austréicultrice depuis plus de 50 ans. C'est une véritable encyclopédie vivante de l'austréiculture et de la pêche. « Ah oui, c'est joli quand même. » « Ah oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. » « Toi, j'aime bien, ça sent comme ça, Annick, toi. Comme ça, une belle pêche. » « Ah oui, une dentelle comme ça, oui. » « Elle est bien équilibrée. » « Elle est belle, elle est bonne. » « La coquille est magnifique. » « La coquille est bien blanche et le poisson est beau. » « Bien dentée, bien coffrée. » « Tout d'abord, Annick, pour moi, Annick Prodom, c'est une femme qui incarne le caractère trempé des femmes de cancale. » « Ce travail, cette sincérité, cette spontanéité, cette droiture, cet amour du travail bien fait. » « Et cette connaissance du travail de l'huître, du travail de la mer comme ça, qui est dur, rude. » « C'est l'expression d'un pays, d'une terre qui est là, avec cette femme, qui ne peut faire que bon. » « On ne peut pas dissocier cancale et les huîtres. » « Non, automatiquement, quand on dit cancale et huîtres. » « L'âge de ma sœur, c'est une grande sœur dans les produits comme ça. » « Donc il y a une complicité qui se fait. » « Il n'y a pas besoin de se parler beaucoup et de se dire beaucoup de choses. » « On porte cette baie, c'est entre ciel et mer, de la même manière. » « Chacun à notre manière, mais elle exprime l'amour de ce pays à travers ses huîtres, à travers toute sa vie, toute sa famille. » « Moi, avec Jeanne et avec tout l'équipage, on exprime aussi la grandeur et la beauté de cet endroit. » « La coquille est bien blanche aussi, elle n'est pas chambrée. » « Ça, c'est... » « Ça, c'est... » « Ça, c'est... » « Ça, c'est... » « C'est-à-dire qu'on garde le savoir qu'on nous a appris. » « Et quel... » « Ah, ça, c'est du coso. » « Là, vous pouvez mettre le couteau automatiquement. » « Et donc, pourquoi certains qui sont... » « C'est-à-dire que nous, on les garde plus longtemps et on les met à durcir sur les terrasses de terre. » « Ça coffre, ça fait des belles huîtres. » « On a toujours un peu à mettre de côté aujourd'hui la notion de labeur. » « Il y a un labeur, il y a des heures de travail derrière une huître de qualité. » « Et... » « Et c'est à nous, cuisiniers, finalement. » « Nous sommes le dernier maillon. » « Et de sublimer, finalement, ce travail de plusieurs années. » « Je crois que dans l'huître, on va chercher l'énergie... » « L'énergie de la mer. » « L'énergie des abysses, comme ça. » « Moi, j'aime bien un bateau comme ça. » « C'est meilleur sur le temps, hein. » « C'est meilleur sur le temps, hein. » « T'as une vie ? » « Une vie. » « Pourtant, à un moment, je ne voulais pas faire les huîtres. » « Je ne voulais pas les faire. » « Et puis en pleine dent, on a fait... » « Comment dirait l'autre ? » « Presse un siècle dans les huîtres. » « Ça préserve quand même, hein. » « La preuve. » « Pleine forme, Annick. » « Bon, il faut qu'on y aille, parce que la mer monte. » « Allez, hop ! » « C'est pas le tout, hein. » « Il a fait beau temps. » « Quand je ne suis pas dans mes cuisines, ou quand je ne suis pas dans mes livres, ou quand je ne suis pas dans mes formules de composition, de création de poudre d'épices, d'ailleurs, je suis sur l'eau. » « Le bateau, la voile et la cuisine, c'est la même chose. » « Je vis la vague, je vis le vent. » « Et finalement, dans ma cuisine, j'essaie de donner ce goût du vent, de la vague. » « Et puis évidemment, cette histoire et ce qui nous porte au lointain, à l'horizon, avec ce goût de l'ailleurs, le goût de l'aventure, le goût des épices. » « C'est peut-être pour ça qu'on a surnommé cuisinier cancer. » « Ça tourne. » « Ça tourne. » « C'est bien, là. » « Non, il veut dire que je ratote, il veut dire qu'elle a la retraite celle-là, elle trop vieille. » « J'ai mal dit, là. » « Non, non, il ne faut pas que je bégaye. » « Non, il n'a pas bégayé. » « Vous avez arrêté, là, quoi ? » « Non. » « Voilà, mon pardon. » « T'as vu la gueule de ta caméra, toi ? » « Tu n'as pas pris une éclabusseur de vélo dans la gueule, là ? » « J'ai été sacranisé. » « Je ne sais pas comment dire. » « Qu'est-ce que tu veux ? » « Qu'est-ce que tu veux ? » « Merci, Bouzouk ! » « Coulagos ! » « Coulagos ! »